bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis sorciers sorcières voilà je vous retrouve parce que le nouvel épisode de la saison de la sorcière est sorti en français aux éditions contredire voilà donc il s'agit de l'oracle de yule donc il a été écrit par loriane anderson et juliette guiaz et illustré par diana rose voilà voilà les amis tout un programme donc on va découvrir ensemble la revue de l'oracle et bien sûr un tirage à deux choix donc pour les nouveaux venus sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue et voilà vous aurez un tirage à deux choix à la fin de cette vidéo comme ça ça vous permettra de voir comment vous pouvez travailler avec avec cet oracle voilà voilà les amis et bien sûr je salue et je fais de gros bisous à mes fidèles abonnés voilà 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 j'espère que vous allez bien alors pour commencer donc les saisons de la sorcière oracle à deux yules qui est dans une boîte cloche donc pour vous qui connaissez pour ceux qui connaissent déjà cet oracle voilà c'est un il y a une collection comme ça saison par saison et je ne veux peut-être pas dire de bêtises je sais qu'il y a les donc les fêtes majeures enfin l'apportement mais j'ai oublié et les sabbats voilà et les sabbats majeurs et les sabbats mineurs donc bien sûr le yule c'est parti des périodes les plus importantes puisqu'il s'agit bien sûr du nouvel an païen en fait le retour c'est à dire au moment du sol c'est l'hiver le soleil va commencer à devenir un peu plus présent c'est à dire que les jours vont commencer à rallonger c'est le retour du soleil et c'est cette période là que fêter les anciens avant bien sûr que ça soit transformé par les religions qui ont succédé voilà donc c'est pas étonnant que on retrouve bien sûr cette période là dans le domaine qu'on appelle maintenant les sorcières voilà mais c'est vraiment c'est vraiment c'était vraiment des fêtes païennes donc ancestrales qui fêtaient le retour du soleil donc c'est très important c'est le nouvel an en fait voilà donc si vous voyez passer sur les réseaux joyeuses fêtes de yule etc voilà sachez que ce que ça signifie en fait voilà les amis pour la petite histoire donc là vous avez un dos comme ceci si vous voyez bien ça va après les donc le contour est vert comme ça faire un peu métallisé et ensuite vous avez donc vous avez un livre pardon alors c'est vrai que la boîte est un peu un peu difficile à enlever aurait pas enlever le livre faudrait pas le l'abîmer voilà la boîte est un petit peu juste pour le pour le livrer ça va pour les cartes voilà vous avez une belle une belle pleine lune derrière je vais vous mettre le coffret ici et pour la petite petite chic vous avez bien sûr des pentagrammes ici avec des avec des croix côté alors voilà et voilà les amis donc je vais commencer à vous montrer les cartes on fera un rapide tour donc du livre voilà donc vous avez ce type de d'illustration par exemple vous allez retrouver bien tous les symboles que l'on retrouve que l'on retrouve pendant ben justement les décorations pour les décorations de noël en fait comme ça oui il y a un lien il ya une signification derrière tout cela d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait une review sur un ouvrage de yule si j'y pense je le mettrai en lien sinon voilà en tapant dans dans le la barre de recherche de ma chaîne si vous tapez yule le livre vous le tout vous tomberez dessus il y en a d'autres qui existent bien sûr mais voilà j'ai fait la vidéo donc ça peut ça peut vous intéresser vous avez ici l'étoile avec une croix entouré de deux croix et un numéro et ensuite vous avez un petit un petit texte donc l'étoile par exemple suit les étoiles car elle savent ni trop lumineuse ni trop sombre une lueur de ce qui est à venir c'est beau c'est très poétique en fait donc vraiment je bénis je bénis les éditeurs les éditeurs français de l'avoir voilà d'avoir permis cette édition en français parce que même si on a un bon niveau d'anglais dès que ça devient poétique et qu'on n'a pas appris l'anglais littéraire on est un petit peu perdu donc vraiment c'est bien que voilà ils sortent en français vous avez ici l'orage à l'intérieur comme à l'extérieur des orages menacent un changement sans l'ombre d'un doute raconter des histoires voilà vous avez voyez ce type de ce type de de guidance en fait c'est vraiment je pense que c'est on va voir dans le livre mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un oracle qui est destiné à la guidance et pas prédictif la médecine de l'ours le givre vous allez avoir pas mal de symboles aussi comme le gui et tout ce qui va avec par exemple vous savez l'expression au guil en neuf c'est un petit sens sous cela voyez pour ceux qui connaissent bien sûr c'est vrai que les persécutions qui a avec les persécutions persécutions qu'il y a eu et bien forcément eu des petits des petits messages codés là comme ça pour pouvoir communiquer voilà comme ça se fait de plus en plus sur les réseaux d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué si vous avez des copains médiums qui passaient par là vous le savez voilà la gratitude le foyer la lumière donc je vous parlais du retour de la lumière on est en plein dedans je trouve que cette carte elle est assez symbolique par rapport à ça le gui dont je vous parlais la vierge marie intéressant parce que l'oracle nous dit les sacrifices les décorations la persévérance des fois vous savez quand il y a des dorures etc ça des cartes sont un peu accrochées il faut les les décorcher délicatement et ça s'en va sans problème en fait la persévérance le poinsettia c'est la fleur de noël la médecine du rennes la mémoire les réjouissances la couronne donc là vous voyez vous retrouvez les décorations de noël la bûche de c'est très intéressant il y a tout un rituel à faire avec la bûche au moment du solstice d'hiver excusez moi un rituel qui est très important avec la bûche justement qui maintenant est devenue la bûche de noël mais derrière il y a une signification qui est très très importante très symbolique la sérénité voilà je vais pas peut-être toutes vous les montrer mais voilà les sages l'heure la plus sombre donc bien sûr il y a une heure qui est la plus sombre puisque c'est l'heure du finalement enfin je dirais c'est là là le jour le plus sombre plutôt avant le que le soleil que le soleil ne recommence à à assomder on va dire la médecine de la colombe des choses que je ne connais pas que je vais découvrir avec vous le coup de foudre la famille le père noël le banquet la médecine du cardinal il y avait celle-ci qui était cachée la forêt donc je pense qu'avec le cardinal vous voyez quand même un oiseau qu'on trouve on ne trouve pas partout on le trouve aux états unis il y a quand même une tonalité très américaine la cérémonie les frissons donc ça c'est le la lune froide le sang des carillons voilà je n'ai pas tout 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 vous les montrez vous tous je pense que j'ai des collègues qui ont dû qui vont faire des vidéos aussi dessus peut-être je préfère garder du temps pour vous faire un petit tirage voilà la douce nuit le solstice la neige le solstice la médecine de l'écureuil ah ben vous voyez je vous les ai toutes montrées finalement donc au final je ne vous ai pas dit le nombre de cartes qu'il y avait il y a 44 44 cartes voilà donc on va regarder ce qu'on peut trouver dans le livre ou petit livre donc ici au niveau du sommaire vous avez la présentation des illustratrices et des auteurs un passage comment tirer les cartes quelques tirages et ensuite les cartes alors la présentation de l'orion anderson de diada rose l'introduction donc il va présenter la période de yule donc c'est très intéressant alors au niveau de l'objectif de la création de ce coffret voici ce que nous dit le l'auteur enfin une des auteurs il sert de passerelle à une nouvelle façon d'être et de pratiquer le mysticisme et la sorcellerie ce cadeau nous ressemble entièrement et il abrite également nos souvenirs d'éducation religieuse il a été profondément influencé par les jeunes femmes que nous étions à l'époque où nous apprivoisions nos dons et il représente beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui des enseignantes prêtes à s'affranchir des fausses croyances et des visions archaïques de la magie donc c'est vraiment un oracle qui est très personnel donc là c'est une sorte de manifeste pour une plus grande diversité dans la magie la revendication changer l'image de la sorcière vous voyez c'est intéressant il y a des parallèles qui sont faits entre l'héritage chrétien et l'héritage païen par exemple actuellement donc les praticiens new age l'appellent loi de l'attraction donc le fait de désirer quelque chose et de le faire venir à soi ou manifestation les chrétiens l'appellent prière et miracle voilà il y a pas mal ça a l'air très intéressant un petit mot sur la religion bien sûr voilà donc là les auteurs vont vous expliquer bien quels sont les liens finalement entre Noël qui est une tradition chrétienne et qui a pour donc comme je vous l'explique tout à l'heure pour racine des coutumes païennes que je vous ai expliqué tout à l'heure donc avec les symboles, le familier, l'art de Noël, les lumières etc tout ceci c'est une présentation de l'histoire ensuite comment tirer les cartes tirer les cartes en dehors de la célébration de Yule donc c'est un jeu qui est bien aussi qui est aussi destiné à faire des tirages durant cette période mais bien sûr vous pouvez l'utiliser pour d'autres périodes alors ici nous avons le tirage à trois cartes donc on retrouve un qui est assez traditionnel donc on peut, voilà les auteurs ont vraiment développé donc c'est intéressant on a donc passé présent futur bien sûr ce qui me freine ma plus grande force action pour atteindre l'autonomie ensuite vous avez pour dater donc ça c'est intéressant dans un mois, dans trois mois, dans un an le thème du jour, le bienfait du jour, l'obstacle du jour esprit, corps et âme accueillir, persister, relâcher problèmes, solutions, conseils etc donc c'est intéressant on va voir avec la signification peut-être que je me suis trompée et qu'on peut faire du prédictif avec on va découvrir alors intégrer votre jeu apprendre à connaître les saisons de la sorcière donc comment découvrir les cartes comment on tissait le lien avec le jeu le tirage de la croix de Noël bon il y a pas mal de tirages couronne à feuilles persistantes donc là on n'est plus sur je dirais la guidance voilà c'est un tirage ici celui-ci pour se préparer aux défis qui nous attendent alors si il y a bien un passage prédictif vous voyez donc ce tirage qui fait penser au tirage en croix du tarot vous avez ici la situation actuelle ce dont il faut vous débarrasser ce que vous devez accueillir conclusion probable après action le tirage de l'étoile donc un tirage idéal après une journée compliquée quand on cherche du réconfort voilà comment monter les obstacles en fait le tirage du soin hivernal donc là c'est ce qu'on a besoin de se reposer et de recharger vos batteries nos batteries alors là j'en ai bien besoin apprendre à vous montrer plus bienveillant envers vous-même c'est un tirage que je devrais faire d'ailleurs ensuite le tirage de l'année donc mois par mois avec la roue de l'année voilà ça c'est assez traditionnel pour voir la tendance de l'année ensuite vous avez toute la partie carte de l'oracle donc vous retrouvez l'illustration les mots-clés et puis la petite phrase qu'on retrouve sur la sur la carte donc on a vraiment ici des mots-clés vous voyez hibernation méditation guérison et ensuite ici vous avez un petit texte en fait qui va qui va être plus dans la guidance donc il y a bien un petit côté prédictif aussi avec ces mots-clés vous voyez ça vous aide après voilà il faut vraiment associer apprendre à associer ça demande un petit travail apprendre à associer les mots-clés avec la carte et bon c'est un travail qui se fait petit à petit après voilà si vous voulez vous passer du livre vous avez des petites astuces magiques graver un vœu dans la cire d'une bougie conique au moyen d'un objet pointu par exemple une aiguille ou la pointe d'un stylo pour qu'il retienne sur la surface latérale de la bougie les mots simples voilà richesse protection en fait c'est comment comment activer sa bougie lors d'un rituel très intéressant le cardinal partenariat honoré son aide sacrée la singularité la cérémonie c'est intéressant aussi vous voyez là il y a ce côté qui est très lié à la médiumnité en fait par exemple les frissons quand je l'ai vu passer je pensais aux frissons de l'hiver et là vous voyez on nous parle de coups de semence prix de conscience avertissement souvent lorsqu'on a un frisson alors ça peut être une baisse de température alors pour ceux qui sont qui savent qu'il y a des des entités qui passent souvent c'est ce qu'on ressent un frisson lié au refroidissement de la pièce pendant un moment mais ça peut être aussi un frisson comme ça vous savez qu'il y a quelque chose d'important qui se passe je ne sais pas si je suis claire c'est vrai que quand on n'a pas expérimenté vraiment la médiumnité qu'on ne fait pas ou alors qu'on on n'y fait pas attention on ne pense pas forcément à ceci mais faites attention lorsque dans des situations importantes vous avez par exemple un frisson ça a une signification voilà donc là c'est intéressant elle nous parle de ça la lune froide libération purification ingéniosité éducation donc vous avez les mots clés vous voyez la gueule sagesse le sur hommage l'heure la puce sombre crise existentielle abysse néant pardon limité renouveau pour la médecine de la colombe coup de foudre perte de contrôle relation association la famille soutien racine tradition très parlant vous voyez finalement je pensais qu'on ne pouvait pas faire de divination avec et je me suis trompée finalement j'aurais bien aimé avoir les mots clés sur la carte je trouve que c'est plus facile pour voilà pour l'apprivoiser le mot clé père noël vilain gentil c'est très intéressant après donc voilà il vous explique dans la tradition ce que ça veut vouloir dire les arbres de yule le sapin baumier le cèdre l'épicéa le pin donc voyez de temps en temps vous avez des astuces magiques journal de gratitude espoir retour de la lumière donc en fait c'est pas sur toutes les cartes mais sur certaines cartes vous avez des petits rituels voilà mère énergie nourricière sagesse sacrifice dévotion échange équilibre donc là c'est des cartes plutôt de rituels voilà 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 donc ce que je vous propose ce que je vous propose donc vous avez Samane qui est sorti je trouve que c'est le premier qui a été traduit en français voilà ce que je vous propose c'est tout de suite de faire un tirage puisque comme ça vous verrez mieux comment vous pouvez travailler avec le livret donc nous allons faire un tirage à deux choix donc vous avez le choix ici entre le quartz tourmaline vous avez des inclusions il est magnifique c'est du quartz brut avec des inclusions de tourmaline à l'intérieur ici voilà il est vraiment super beau c'est un quartz qui est extrêmement puissant pour chasser les mauvaises énergies parce que la tourmaline est très très puissante pour ça et le quartz va augmenter amplifier son effet voilà c'est un de mes quartz préférés et donc le second tirage ici vous avez la ah ça y est je l'ai oublié ça me reviendra c'est pas la sodalite c'est l'autre c'est c'est la fatigue je vous je vous l'écrirai ou je vous le dirai si ça me revient voilà le lapis la gilie voilà vous voyez il est magnifique donc pour le différencier en général vous avez beaucoup de en général un bleu plus soutenu il n'y a pas de veine ou moins de veine blanche et surtout ce qui fait la différence le bleu est vraiment très profond et vous avez vous voyez je ne sais pas si c'est des petites inclusions dorées je ne sais pas si vous voyez bien je ne sais plus ce que c'est comme minéral voilà ça c'est le lapis lazuli donc vous pouvez faire deux tirages alors si vous avez deux questions vous pouvez choisir une question par pierre sinon vous pouvez choisir un tirage une pierre pour une question et si vraiment vous voyez que ça ne répond pas à votre situation n'hésitez pas à écouter le second le second tirage qui vous parlera peut-être mieux enfin celui que vous n'avez pas choisi alors je vais boire un petit peu de thé avant de continuer nous allons commencer avec le premier tirage ici et ensuite on continuera avec le second tirage voilà je vous laisse vous concentrer sur vos questions et on va voir ce qu'il en ressort hop pour le quartz tourmaline et pour le lapis lazuli les amis alors pour le quartz rutile qu'est-ce que nous avons les réjouissances alors je vais vous lire la petite phrase quelle joie quelle allégresse dans leur voix sous le vent les voiles du chagrin rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain voilà pour la petite phrase poétique et donc on va voir je suis tombée dessus donc avec les numéros je pense qu'au niveau du sommaire je n'ai pas regardé mais vous voyez vous avez les numéros donc c'est facile de trouver la page alors ici donc au niveau des mots clés nous avons le bonheur suivre son coeur donc vous voyez on a le plaisir de se retrouver ensemble de faire la fête donc il y a ce côté de se retrouver de se retrouver avec des personnes qu'on aime de passer voilà des moments de fête joyeux etc donc déjà c'est plutôt une carte de bonne augure pour Yule si vous avez eh bien la possibilité de faire la fête avec votre famille vos amis vos enfants voilà c'est une carte qui est très très positive pour ceux-ci je vais vous lire le petit texte qui est écrit comme ça vous allez voir ce qu'on peut trouver dans ce livret on ne sait jamais ce que demain nous réserve nos ancêtres avaient pleinement conscience des périls quotidiens une partie de chasse pouvait tourner au drame et une épidémie décimait tout un village voilà sans doute pourquoi les fêtes représentaient de tels événements elles rappelaient aux gens qu'il fallait profiter de la vie le plus possible je suis assez d'accord mais nos ancêtres n'avaient pas accès à toutes les opportunités dont nous bénéficions aujourd'hui il n'a jamais été aussi facile de faire des études supérieures de créer sa propre entreprise ou de s'installer à l'autre bout du monde pouvez-vous imaginer que nos ancêtres ce que nos ancêtres auraient pu faire de toutes ces possibilités de succès et de réjouissance cette carte vous demande de travailler à ce qui vous rend heureux créer votre société si c'est votre souhait le plus cher ou changer de métier inscrivez-vous à des cours de chant ou prenez votre retraite anticipée pour profiter de votre famille quand la carte des réjouissances apparaît c'est le signe que votre âme aspire au bonheur un bonheur que vous ne connaissez pas en ce moment lorsque vous oubliez de respecter votre coeur votre âme se rétrécit les contraintes que vous vous imposez peuvent provoquer du chagrin des frustrations et un manque d'allant mais vous méritez une autre existence et l'envie de vous lever avec joie tous les matins alors pour y parvenir tournez-vous vers ce qui vous rend heureux les amis voilà sympa voilà donc c'est vraiment un outil de guidance que vous voyez avec les mots-clés vous pouvez faire des tirages un petit peu plus prédictifs alors pour vous qui avez choisi le lapis lazuli vous avez la lumière le retour de la lumière l'espoir n'est qu'un mot mais un mot qui exprime l'invisible que la lumière se pose sur lui alors écoutez c'est marrant elle se suive donc au niveau des mots-clés nous avons espoir donc retour de la lumière donc c'est vraiment une carte qui nous parle vraiment de Yule c'est-à-dire que lorsqu'on arrive aux heures les plus sombres et bien ensuite le soleil va regagner un petit peu plus de place de plus en plus jusqu'au prochain sol 6 en fait jusqu'au sol 6 d'été aux alentours du 21 juin lorsqu'on ramasse le milpertuis et oui pour faire l'huile rouge donc c'est vraiment une période qui est c'est une carte qui peut vous dire que si vous avez dit passer une période assez délicate qui vous a un peu plongé dans les ténèbres dans l'ombre où vous ne savez pas trop où vous alliez et bien c'est une carte qui peut vous annoncer justement le retour de la lumière à un espoir voilà sur le plan prédictif c'est une belle carte s'il y a bien un thème associé aux célébrations de l'huile c'est la lumière c'est ce que je vous disais je rebois un petit peu de thé la fête de l'huile marque ce point de bascule où renaît l'espoir des jours meilleurs la lumière succède toujours à la nuit le printemps à l'hiver peu importe les difficultés que vous traversez soyez sûr que votre situation s'arrangera les amis la lumière est une carte dynamique et lorsqu'elle apparaît dans votre tirage sachez que vous allez connaître un regain d'énergie vous vous sentez plus confiant en ce moment et vous pourriez même gagner en motivation et en vitalité tirer la carte de la lumière signifie en général que votre situation connaîtra un dénouement positif cette carte indique aussi l'abondance et l'amélioration dans tous les secteurs de votre vie au niveau financier vous profiterez d'une embellie d'une augmentation de salaire ou d'une rentrée d'argent inattendue dans le domaine sentimentale cette carte évoque un nouvel amour ou un mariage au niveau professionnel vous pourriez recevoir une nouvelle offre d'emploi prometteuse ou certains éclaircissements concernant un changement de poste quand la lumière éclaire votre tirage c'est toujours la promesse de quelque chose de positif voilà waouh elles sont belles les deux cartes sont magnifiques les amis vraiment 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 c'est super voilà écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu ainsi que la review et que vous aimez bien cet oracle je trouve très très intéressant je suis contente de le découvrir ça fait un moment que je l'ai regardé du coin de l'oeil etc mais bon il est en anglais donc c'est vrai que même si je parle anglais je ne suis pas bilingue donc c'est quand même c'est bien d'avoir voilà ce type d'oracle de l'avoir dans sa langue maternelle en fait voilà donc c'était les saisons de la sorcière oracle de Yule par Lauriane Anderson Juliette Diaz illustrée par Djiad Arroz voilà 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 n'hésitez pas en tout cas à liker à vous abonner si vous passez par là et bien sûr à commenter quant à moi je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de Yule de Noël et bien sûr pensez à fêter le retour du soleil voilà le moment du solstice je vous embrasse et je vous dis à très vite portez-vous bien bye bye bye